Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Shenmue 3 nous prend pour des gros débiles et comme ça fonctionne parfaitement, il a toute ma sympathie. L'illusion première était de nous faire croire que le jeu n'avait pas besoin d'un éditeur pour se financer, en demandant 2 millions à la société civile. Or 2 millions n'est même pas le début du prix de développement d'un jeu de ce type, à peine de quoi mettre des affiches sur des abribus. Mais parce que le Kickstarter a atteint le premier palier, Sony a fait sauter le premier mensonge en disant qu'en fait, il était en soutien pour porter le jeu puis les mallettes de billets. Et puis tel un pied dans la porte, on nous explique que le monde ouvert, ça serait plutôt vers les 10 millions de budget en fait. Or 10 millions n'est même pas le début du prix de développement d'un jeu open world. Un manque de transparence qui nous invite à nous demander si la création de Shenmue 3 ait déjà commencé sérieusement. Surtout que sa date de sortie, fixée à décembre 2017, n'est qu'une pirouette de plus pour ne pas oser vous dire 2018. Reste à connaître la direction que prendra ce Shenmue 3. Soit se moderniser pour séduire ceux qui ne l'ont pas connu jadis, quitte à se mettre à dos les fans, soit rester authentique pour contenter les fans historiques, quitte à se priver de la majorité des joueurs aux exigences vidéoludiques contemporaines. Primo, pourquoi est-ce que je faire mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes par exemple. Afin de sécuriser la rentabilité des grosses productions, dont les coûts ne laissent plus vraiment le droit aux échecs commerciaux, bon nombre d'éditeurs développent des spin-off sur mobile, moins coûteux à développer et surtout plus accessibles au grand public. Et cette 3 2015 était particulièrement marquée par ce phénomène. Ainsi, lors de sa conférence, Bethesda nous a présenté Fallout Shelter, un free-to-play sur mobile développé en marge du gros titre attendu pour novembre 2015, Fallout 4. Dans la même veine, Square Enix a annoncé le jeu mobile Lara Croft Go en parallèle de Rise of the Tomb Raider, et de son côté Electronic Arts nous parlait de Star Wars Galaxy Heroes, une version jeu de cartes du temps attendu Star Wars Battlefront. La tendance n'est pas nouvelle, mais cette 3 a démontré que les éditeurs succombaient massivement à cette tentation. Même si le 3 se focalise essentiellement sur les jeux à venir, c'est aussi une bonne occasion d'en apprendre un peu plus sur le positionnement marketing de l'industrie. Et cette 3 2015 fut en effet l'occasion d'asseoir deux constats. Premier constat, Microsoft et Sony continuent leurs efforts pour donner l'impression que la génération précédente n'existe plus. Comme en 2014, les constructeurs prennent soin de ne pas évoquer les sorties Xbox 360 et PS3 sur le salon. Une posture volontaire qui revient pourtant à masquer une partie de la réalité, puisque beaucoup d'éditeurs font encore le choix d'être présents sur les deux générations. C'est le cas du prochain Call of Duty qui sortira sur PS3 et Xbox 360, mais aussi des prochains jeux Lego, mais aussi de MotoGP 2015, de Metal Gear Solid 5, de FIFA 2016, de Rise of the Tomb Raider, le prochain Tony Walks ou le nouveau WRC 5, qui sortiront tous sur ces vieilles consoles. Deuxième constat, et pas des moindres. Cette 3 marque la fin de la prédominance des médias spécialisés dans la stratégie marketing des éditeurs. Même si cette tendance a commencé il y a plusieurs années, avec notamment le déplacement des budgets publicitaires des sites vers les youtubeurs, l'industrie semble vouloir aller plus loin en se passant de taux intermédiaires. Réservés à l'origine aux seuls journalistes, voici déjà quelques temps que ceux-ci ont dû progressivement partager leur siège avec des blogueurs et youtubeurs amateurs. Cette année, le constat était un cran plus marqué, tellement les nouveaux influenceurs sans posture journalistique avaient été conviés en masse par l'industrie. Les journalistes n'étaient pas encore destinés aux strapontins, mais il y avait des airs de... faites gaffe. Ajoutons à cela, et pour la première année, l'ouverture du salon au grand public, sans compter les habituelles retransmissions en direct des conférences. Ainsi, Twitch a enregistré une moyenne de 500 000 viewers par conférence, avec des pics à plus de 800 000 visiteurs simultanés. Et youtube comptabilise d'ores et déjà plus d'un million de vidéos en relation avec le 3. Il en va de même avec les réseaux sociaux, comme Twitter par exemple, qui enregistrent plus de 6 millions de tweets relatifs à l'E3. Il est loin le temps où les journalistes avaient le lead de l'E3. Et c'est vrai que ça fait mal. Mais ça, c'est comme les dents. Quand ça fait mal, c'est que c'est déjà trop tard. Jeux, 7 et match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501